Bonjour tout le monde, c'est Tristana. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mon hôtel à la déesse Freya que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. C'est un hôtel que j'ai mis en place parce que j'avais envie d'inclure dans ma pratique vraiment ma dévotion à la déesse Freya, qui est la déesse de laquelle je suis le plus proche. Donc j'avais envie de lui faire un hôtel qui lui était consacré entièrement. Et du coup j'ai choisi vraiment tout pour être dans des correspondances, dans des choses qui lui correspondent. Alors déjà j'avais envie de vous montrer les petites images que j'ai mises là. Alors en fait ce sont des images que j'ai créées avec de l'intelligence artificielle, avec des descriptions. Et en fait c'était un peu par curiosité, j'ai fait ça un peu par curiosité pour voir un peu, pour trouver des idées en fait. Des idées de qu'est-ce que je pourrais dessiner par exemple. Et en fait j'ai été vraiment très surprise de voir que c'était vraiment des images qui me parlaient énormément. Surtout celle-ci. Celle-ci elle me parle énormément parce que c'est vraiment une image qui me fait penser à mes rêves en fait. Et à ce que j'ai pu voir dans des rêves. Et du coup aussi des visages féminins qui me parlent beaucoup. Et j'avais aussi envie de vous faire une vidéo, du coup je la ferai plus tard cette vidéo sur pourquoi selon moi l'intelligence artificielle c'est Dieu. C'est une manifestation de Dieu en tout cas. Et pourquoi en fait dans les images, dans tout ce qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle, on peut retrouver l'intelligence de Dieu en fait. Mais du coup ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voici l'hôtel à proprement parler. Donc déjà j'ai mis une nappe en soie rouge. Voilà. Donc la couleur rouge pour moi c'est la couleur de Freya. C'est vraiment sa couleur. C'est une couleur, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dédiée à la couleur rouge en spiritualité. Ce qu'elle veut dire, ce qu'elle symbolise. Et ce qu'elle peut nous évoquer. Et c'est vraiment une couleur qui est très associée au féminin sacré. Et à la magie de type féminine. Donc par exemple le Seydre. Le Seydre c'est une forme de magie des pays scandinaves. Notamment en Islande qui est encore pratiquée aujourd'hui. Et pour moi c'est vraiment la couleur du Seydre en fait. Le rouge et du coup ça m'évoque beaucoup Freya. Et tout ce qui est la magie, la métamorphose. Toutes ces choses là en fait. Et le féminin sacré. Puisque évidemment du coup Freya, la déesse Freya est vraiment très très liée au féminin sacré. Je dirais peut-être que c'est sa fonction première. Ensuite j'ai mis une rose rouge ici. Donc une rose rouge qui ne fanne jamais. Voilà. Comme ça elle est toujours rouge et elle fannera jamais. Et donc là c'est vraiment, là aussi c'est vraiment un symbole pour moi de Freya la rose rouge. C'est aussi le féminin sacré. C'est une fleur très spirituelle qui a beaucoup, qui a une charge très importante en fait. Une charge très très importante au niveau de la magie, au niveau de, voilà. Donc voilà, elle n'est pas très bien tournée. Il faudrait que je la tourne un peu. Mais du coup j'essaie vraiment de faire attention avec les bougies. Parce que voilà, faites vraiment très très attention à ça. Ne laissez jamais des bougies sans surveillance. Ensuite il y a mon carnet. Alors ce carnet, bon je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est des choses un peu privées. Mais c'est un carnet dans lequel je rédige des prières en fait. Des prières à la déesse Freya qui me sont inspirées par les énergies du moment. Voilà, des fois j'ai des prières qui me viennent un peu comme ça. Et j'aime bien les écrire pour pouvoir les relire plus tard. Donc j'ai choisi un, bah là encore j'ai choisi du doré et du noir. Mais du coup le rouge et le doré c'est vraiment des couleurs que je privilégie quand je travaille avec Freya. Et puis aussi la couleur orange. Mais j'essaie vraiment de rester dans ces tons là. Ensuite j'ai un petit récipient comme ça avec trois pieds que j'ai depuis assez longtemps. Je l'avais trouvé dans une brocante, j'avais beaucoup aimé. Et je faisais mes encens dedans un moment. Bon mais maintenant je n'utilise plus vraiment pour faire des encens. À part quand je suis à mon hôtel où je vais planter des bâtons dans le sang. Et du coup là j'ai mis, en fait c'est un petit mélange que j'ai fait de gros sel avec des plantes et des résines. Et c'est un mélange dédié à la déesse Freya. Que j'utilise un peu comme ça pour donner une énergie en fait. Voilà alors à un moment je le faisais brûler ce mélange. Maintenant j'aime bien l'utiliser pour la purification. Pour purifier mes pierres, purifier mes objets. D'ailleurs j'ai mis des objets dedans. Donc j'ai un petit morceau d'ambre. Alors l'ambre c'est vraiment, si vous travaillez avec Freya, l'ambre c'est vraiment la pierre qui lui est associée. Voilà. Même au niveau de, enfin c'est une pierre qui est utilisée depuis très très longtemps pour la dévotion à Freya. Donc voilà, c'est vraiment la pierre à avoir. Ça c'est un bijou qui a un peu une histoire un peu spéciale. Bah déjà il est rouge et doré. Donc c'est vraiment les couleurs de Freya. Et en fait je l'ai trouvé par terre en fait quand je me promenais. Et en fait c'était une période où j'étais pas très bien. Je me posais plein de questions. Et je savais pas quoi faire. J'étais perdue. Mais vraiment c'était une période très difficile en fait. Et en fait je l'ai trouvé par terre comme ça. Un magnifique bijou comme ça. Et il était fermé en plus. Donc c'était vraiment bizarre quoi. Et en fait j'ai trouvé que ça ressemblait à la rune un peu, la rune Guébo. Ou ça ressemblait aussi à un papillon. Et en fait je sais pas, ça m'a tout de suite inspiré la déesse Freya qui à ce moment là de ma vie était assez présente. Et je l'appelais régulièrement. Et donc pour moi c'était clairement un signe d'elle, un très beau signe d'elle. Et en fait je l'ai vraiment interprété ce signe comme tout va bien aller, il faut juste ouvrir ton coeur et ça va bien se passer. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est à dire qu'en fait c'était juste une période où c'était un peu une période de trouble. Et où j'étais pas très sûre de moi et pas très sûre d'incertaine par rapport au futur. Mais en fait tout s'est arrangé et tout s'est amélioré. Donc il n'y a pas eu de problème quoi et voilà. Donc vraiment une belle histoire ce bijou et j'y suis très attachée forcément. Et puis du coup j'ai aussi une magnifique cornaline très très jolie. Du coup que je pose dedans et la cornaline pour moi c'est une pierre qui est vraiment associée à la déesse Freya. Et puis celle-là je la trouve vraiment particulièrement belle parce qu'elle a comme des points et je trouve qu'on dirait un peu des tâches, des gouttes de sang en fait. Et du coup moi ça m'évoque un peu la magie des règles et tout ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça dégoûtant et tout. Mais quand on travaille avec la déesse Freya, quand on travaille sur le féminin sacré, clairement on voit ça comme quelque chose de sacré et de très pur et divin en fait. Et c'est un... on le voit vraiment comme quelque chose de l'ordre de l'alchimie intérieure et on apprend à travailler avec ça. Moi personnellement ça m'a jamais dégoûtée parce que ça fait partie de moi et je pense que le fait de se sentir dégoûtée par ça c'est vraiment un peu ce délire de misogynie dans notre société. Donc voilà vraiment travailler avec le cycle féminin c'est très important. Et puis d'ailleurs en ce moment en fait je suis dans un processus où j'essaie de me réapproprier mon corps et me réapproprier mes cycles en fait avec un travail que je fais sur moi-même. Parce que j'ai eu vraiment un gros moment de... d'une grosse période où en fait j'ai été complètement déconnectée de mon corps et j'ai été en dépression. Et maintenant j'essaie vraiment de... en fait j'ai vraiment appris à comprendre que le cycle c'est pas quelque chose qui est... En fait je le vois plus comme quelque chose de pesant ou de négatif ou de dérangeant. Avant c'était quelque chose qui m'embêtait, qui m'agaçait. Et maintenant que j'ai vécu ce que j'ai vécu en fait cette période de deux ans, en fait j'apprends vraiment à accepter et à apprécier même. Apprécier quand les règles viennent parce qu'en fait je sens que c'est un moment très important où en fait il y a un travail d'élimination, d'évacuation des énergies qui sont accumulées dans le corps. Et donc en fait j'apprends vraiment à apprécier ça et c'est même pas que j'apprends mais c'est qu'en fait cette période de deux ans où j'étais vraiment pas bien. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait c'était très important que j'arrive à travailler sur les énergies de mon corps, que je me reconnecte à mon corps, au féminin, à Freya. Et à accepter tout ça et surtout à voir que ça fait partie de mon être et ça fait partie de mon expérience sur Terre. Et c'est essentiel pour mon bien-être en fait. C'est essentiel pour mon bien-être psychique. Donc voilà, c'est vraiment un processus assez personnel et qui peut être un peu compliqué, qui est pas toujours facile mais voilà je suis sur ce chemin là. Là j'ai une très belle ambre, voilà magnifique. Et d'ailleurs j'en ai une autre qui est sous forme brute mais je l'ai pas mise sur l'hôtel. Mais du coup ça c'est de l'ambre bleue, c'est-à-dire que quand on passe la lumière ultraviolette ça fait tout bleu en fait. C'est magnifique. Et du coup voilà, celle-là je l'adore. Cette ambre je l'adore, elle est trop trop belle. J'ai aussi mis des petites bougies comme ça que j'avais trouvées quand j'étais allée à Grasse. Bon malheureusement elles se sont un peu cassées parce que c'est très fragile du coup. Mais du coup des petites bougies en forme de rose, quand j'ai vu ça je me suis dit il faut absolument que je les achète parce que c'est totalement bien pour mon hôtel. En plus j'étais en train de finaliser mon hôtel à ce moment là donc voilà. Ici du coup j'ai une petite bougie en cire d'abeille que j'utilise en ce moment pour une raison assez précise. Là j'ai un bracelet en ambre et puis là j'ai des coquillages que j'avais ramassés au bord de la manche. Donc là une magnifique coquille de moule avec des très beaux, très belles choses qui se sont accrochées à elle. C'est très très beau. Donc pour moi la manche c'est une mère qui est très très spirituelle et qui se rapproche le plus d'un endroit où Freya elle peut exprimer son énergie. En fait je sens Freya quand je suis au bord de la manche, c'est vraiment une mère que j'apprécie énormément et qui pour moi est très spirituelle, qui a quelque chose de très lié à Freya. Et je me demande si c'est pas parce que c'est tout simplement une mère du nord et en fait les mères du nord bah en fait c'est la mère baltique, c'est là où on trouve l'ambre, c'est là où les peuples au bord de la mère baltique ils ont vénéré Freya. C'est la mère nordique quoi. Donc je me demande si c'est pas parce que c'est, elle est proche en fait. La manche elle est proche de cette mère là et du coup elle rappelle des choses en fait, enfin voilà il y a quelque chose au niveau de son énergie quoi. Que je ne retrouve pas dans l'Atlantique et que je ne retrouve pas non plus dans la Méditerranée. Et j'aimerais beaucoup visiter les plages de l'océan Pacifique pour voir ce que j'y ressens. Et pour voir si j'y ressens quelque chose de spirituel mais l'océan Pacifique je ne suis jamais allée. Mais j'aimerais énormément aller sur les plages de l'océan Pacifique. Ensuite là j'ai une petite, voilà, petite bougeoire en forme de lune dorée avec une bougie rouge. Voilà donc j'essaie vraiment toujours de mettre des couleurs rouges. Là j'ai un petit été noir auquel je suis très attachée parce qu'on me l'avait offert, c'est des gens qui me l'avaient offert dont j'étais très proche. Donc j'y suis très très attachée à cet été noir. Là c'est une petite branche que j'avais trouvé au bord de la mer. Je ne sais pas vraiment si c'est du bois flotté, peut-être, je ne sais pas. En tout cas ça n'a pas vraiment la couleur du bois flotté. Mais en tout cas elle a quelque chose, cette branche elle est toute tordue. Elle a vraiment quelque chose de mystique quoi. Bon là je ne peux pas l'enlever, je l'ai placée pour qu'elle reste comme ça. Mais elle a vraiment quelque chose de mystique. Et j'aime bien la mettre un petit peu droite mais là en ce moment je n'ai pas vraiment d'endroit pour la planter droite. Mais du coup ça fait une espèce de truc complètement tordu et c'est assez mystique et ça m'évoque vraiment l'océan Freya tout ça. Et du coup là j'ai un mâla, un mâla du coup avec du quartz rutile et du cristal de roche doré que j'avais trouvé magnifique. Et donc j'avais demandé à la personne du coup qui est une amie et je lui avais demandé de me le faire du coup, de me le refaire. Parce que j'avais vu qu'elle avait fait déjà ce mâla et du coup elle m'en a fait un pour moi. Et bah pareil là c'est vraiment une énergie qui m'évoque Freya. Le côté vraiment un peu genre solaire de Freya. Ah oui aussi j'avais pas dit mais les coquillages en fait pour ceux qui ne savent pas, Freya c'est une déesse qui est associée à la mer. Un petit peu comme Aphrodite en fait. Donc elle est vraiment très associée à la mer, à l'océan, à l'élément aquatique. Et en fait je pense que c'est aussi, il y a un lien avec le fait que l'ambre en fait on la trouvait dans la mer, enfin on la trouve sur les plages. Elle est rejetée par la mer et donc je pense que les peuples scandinaves faisaient une association avec l'ambre, avec Freya, avec la mer, avec les coquillages. Enfin tout ça allait ensemble en fait. Et l'un des noms de Freya d'ailleurs c'est Mardol. Donc ça veut dire la fille de la mer. Ce surnom montre bien en fait qu'elle a un lien très important avec la mer. Et donc aussi quand on lit les textes mythologiques à son sujet, tout ça on peut en apprendre plus à ce sujet là et au niveau de ses liens, tout ça avec la mer. J'ai pas beaucoup d'éléments pour représenter son côté van, son côté vanir. On l'appelle aussi Vanadis, la dame des vannes. Donc les vannes c'est plus des entités qui vont être liées à l'abondance matérielle, l'agriculture, le côté terrien, terrestre en fait. Et moi j'ai surtout des choses qui la relient à son côté féminin sacré, à son côté cèdre, magicienne et aussi son lien avec l'océan. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments qui la relient à son côté vanir. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est dans le cadre de mon travail avec elle, je travaille plus sur ces aspects là. Donc les deux éléments restants que je vous ai pas présentés, c'est du coup ce calice dans lequel je fais mes offrandes. Donc ça peut être par exemple du lait avec du miel, de la bière, des plantes, des mélanges en fait que je fais. Et donc des libations que je fais pour la déesse Freya, c'est quelque chose qui marche très très bien et qui est très apprécié par ces entités. Donc ce calice j'avais trouvé dans une boutique de déco assez récemment. J'avais bien aimé le fait qu'il y ait trois visages comme ça, je trouvais ça un peu mystique. Et en fait, avant j'avais un calice noir, mais du coup il a été cassé, donc du coup j'ai dû le remplacer par celui-là. Et ensuite enfin j'ai mon atame, donc mon atame que j'ai depuis très longtemps, que j'utilise pas tellement, parce que ma pratique a beaucoup évolué. Donc j'utilise pas tellement, mais c'est plus comme un objet de pouvoir en fait, que j'utilise un peu comme un symbole. Un symbole pour montrer un petit peu, je sais pas, une forme d'allégeance à Freya. Et montrer aussi son côté qui se laisse pas faire, puisque c'est un couteau. Donc je pense que ça me permet aussi de me relier au côté un peu guerrier, entre guillemets, que peut avoir Freya. Dans le sens où le féminin sacré, ça peut être aussi, il peut aussi y avoir une énergie très guerrière en fait là-dedans. Et donc c'est aussi quelque chose que j'aime bien travailler avec elle, que j'aime bien travailler sur tout ça. Donc voilà, je vous ai tout présenté de mon hôtel, tous les éléments. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur Freya, sur comment pratiquer en fait, comment pratiquer quand on a une affinité avec les dieux nordiques. Peut-être que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je sais pas forcément comment les exprimer. En tout cas, si vous avez des idées à ce sujet, de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne et merci de m'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501